L'Association Loyale d'Orange du Canada, en anglais, Loyal Orange Association of Canada, est une société fraternelle protestante affiliée au mouvement orangiste mondial originaire de l'Irlande du Nord. Fondée en 1830 à Brockville en Ontario par Ogle Robert Goran, l'association connaît une croissance importante dans la deuxième moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe, particulièrement en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve. Vers 1920, le nombre de loges orangistes en activité au Canada atteint des sommets, au point de constituer la majorité des loges dans tout l'Empire britannique. Après les années 1920, les effectifs du mouvement orangiste canadien se mettent à chuter et cette tendance à la baisse se poursuit jusqu'au début du XXIe siècle. L'apparition des premières loges orangistes au Canada survient moins de cinq ans après la fondation de l'Ordre Loyal d'Orange, Loyal Order of Orange, en Irlande ulsterienne, le 21 septembre 1795. Ces premières loges que l'on retrace en 1799 à 1800 sont le fait de militaires britanniques et ne s'enracinent pas. Elles sont suivies par des loges civiles qui s'implantent de façon permanente dans tout l'Amérique du Nord britannique, ambles avec l'immigration irlandaise protestante. Leur nombre augmente rapidement, particulièrement dans le Haut-Canada, Ontario et au Nouveau-Brunswick, durant le premier tiers du XIXe siècle. Les loges de Lambes, nombreuses mais éparpillées et communicantes entre elles, sont réunies sous une grande loge d'oranges de l'Amérique britannique, Grande Orange de Lodge of British America, à Brockville, en Ontario, le 1er janvier 1830, à l'initiative de Oglour Bergovan, qui devient d'ailleurs grand maître adjoint de petit grand master de l'association A3. Le nombre de loges croît rapidement dans la plupart des provinces de Lambes, ce qui entraîne la création de grandes loges provinciales. Après l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick, les mouvements s'organisent dans les autres provinces maritimes. Une grande loge provinciale est fondée en Nouvelle-Écosse en 1859 et une autre à l'Île-du-Prince-Édouard en 1862. En 1867, l'orangiste Jonah McDonald devient le premier ministre de la puissance du Canada, Dominion of Canada. Il ne sera pas le dernier. En effet, trois autres orangistes parviendront à la tête de la Fédération canadienne, Jonah Boat de 1891 à 1892, Mackenzie Bowell Bain de 1894 à 1896 et, beaucoup plus tard, John Jeffenbacher, de 1957 à 1963. En 1900, le Canada surpasse l'Irlande pour le nombre de ses loges orangistes et en 1912, c'est la moitié de tous les orangistes du monde qui sont canadiens. Structure. Le mouvement orangiste s'est constitué sur la base d'un système de loges semblables à celui des sociétés secrètes de l'effroi-maçonnerie. Le siège social de la branche canadienne du mouvement est situé dans l'actuel quartier-ville-octal de la ville de Toronto en Ontario. L'Association loyale d'oranges du Canada participe au Grand Conseil impériel de l'Ordre d'Orange qui se réunit une fois tous les trois ans. Loge primaire. Les loyales Orange Lodge, LOL, sont le premier lieu de rassemblement des orangistes au niveau local. Chaque loge primaire envoie des représentants à une loge de comté, qui à son tour envoie des représentants à une grande loge provinciale. Quelques loges provinciales ont également des loges de district, qui constituent un niveau intermédiaire entre les loges primaires et les loges de comté à 8. Plusieurs loges canadiennes sont jumelées à des loges nord-irlandaises. Loge féminine. Les femmes protestantes ont leur propre réseau de loges administrés par leur propre association, la Ladies Orange Benvolent Association . L'association féminine possède également un réseau de loges d'élite, les loges of the Crystal Chapter. Loge juvénile. Il existe deux types de loges pour les jeunes orangistes. Celle de la Loyal Orange Young Breton Association . L'Ouaba pour les jeunes mâles de 12 à 25 ans de même que les juniors Orange Lodge . Pour les garçons et filles de 6 à 16 ans . Officiers. Les officiers d'une loge primaire sont les suivants. Maître d'office . Président lors des réunions, maintient l'ordre, le décorum et la bonne conduite d'une loge. Il est le conservateur des biens appartenant à la loge et voit l'observation de la constitution et des règlements de l'association. Ancien maître . Apporte son assistance lors de l'initiation des membres aux différents grades de la loge. Il est souvent appelé à titre de conseiller. Maître assistant . Aide le maître d'office dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en son absence. Aumônier . Conduit les cérémonies religieuses d'une loge. Il n'est pas nécessairement membre d'un clergé. Secrétaire archiviste . Garde les sceaux, les procès-verbaux et les autres documents écrits de la loge. Il tient compte rendu des réunions et se charge de la correspondance de la loge. Secrétaire financier . Garde les documents comptables associant une loge à ses membres afin de tenir la liste des membres un jour. Trésorier . Garde les fonds de la loge et paye les comptes lorsqu'il est autorisé à le faire. Il présente un rapport de la condition financière de la loge sur demande. Conducteur de cérémonie . Assure la bonne mise de tous les membres. Responsable d'escorter et d'introduire les dignitaires et de diriger les processions et les cérémonies de la loge. Maître de conférences . Fait l'ouverture et la fermeture des cérémonies de la loge et informe les candidats nouvellement initiés à propos des grades. Portier et Sentinelle . Responsable de l'admission des membres dans les lieux de réunion. Voici que les cérémonies ne soient pas interrompues une fois commencées. Comité . Gère les cadentant ce règlement et la restitution des membres suspendus. Chaque loge est un exécutif composé du maître d'office, de son assistant, du secrétaire archiviste et du trésorier. Grade . Les membres d'une loge peuvent monter en grade de l'ordre d'orange. Les grèves remises par les loges du Canada sont, par niveau de prestige, orange, royal blue, royal or purple et royal scarlet. Autres . En plus des loges orangistes, le Canada compte quelques autres institutions protestantes indépendantes qui appartiennent néanmoins à la mouvance orangiste A8. D'autres organisations protestantes, en particulier le Ku Klux Klan, ont également entretenu des rapports étroits avec l'orangisme canadien. Chevalier noir royal . Le Canada compte 160 preceptories équivalents des loges de la Royal Black Institution, fondée en Irlande en 1797, deux ans après la naissance de l'ordre d'orange. . Loyal True Blue . La Loyal True Blue Association est une société fraternelle protestante indépendante de l'ordre d'orange, mais dont les principes et objectifs sont similaires. . Ku Klux Klan . Le second Ku Klux Klan, qui renaît de ses cendres aux Etats-Unis à la suite de la parution du film The Beer Tovanation de David Ward Griffith en 1915, traverse la frontière canado-américaine, s'implante un peu partout dans les milieux protestants et noue une relation solide avec le mouvement orangiste canadien. . Membres . Les principaux critères d'entrée pour être membre d'une loge orangiste sont d'être protestants, d'avoir au moins 16 ans, et de payer sa cotisation. Les nouveaux membres doivent prêter serment sur la Bible de porter allégeance à la Reine du Canada tant qu'elle soutiendra la foi protestante. Le nombre des membres en règle de l'ordre d'orange au Canada amorce un déclin significatif dans la deuxième moitié du XXe siècle. L'ordre revendique de 25 000 à 30 000 membres en 1998, alors qu'il en revendique environ 100 000 en 1972. Le tiers des hommes protestants d'âge adulte sont membres d'une loge d'orange au cours de la période de 1870 à 1920. . Ontario . L'Ontario compte aujourd'hui deux grandes loges provinciales, la provinciale Grand Lodge of Ontario Ouest et la provinciale Grand Lodge of Ontario East. La Grande Loge de l'Ouest déclare que 18 loges de comté, 95 loges primaires et 17 scarlet chapters sont en activité sur son territoire. Celle de l'Est compte neuf loges de comté, deux districts, près de 100 loges primaires, un chapitre Grand Black et plusieurs scarlet chapters. En 1830, quand Ongle Robert Govan fonde l'Association Loyale d'Orange de l'Amérique Britannique à Brockville, l'Ontario compte déjà de nombreuses loges. La multiplication des loges prend une telle ampleur dans la province, nommée au Canada de sa fondation en 1791 à 1840, qu'il faut fonder plus d'une grande loge provinciale. Dans les années 1870, la ville de Toronto a son nommer la Delfast du Canada et Kingston la Derry du Canada. Au niveau municipal, des orangistes remporteront systématiquement les élections du conseil de la ville de Toronto. Quatre premiers ministres de l'Ontario ont fait partie de l'Ordre, George Howard Ferguson, George Stewart Torrey, Thomas L. Kennedy et Lily Miss Campbell Frost. Québec. Le Québec a seconde loge provinciale depuis 1849. Des loges sont toujours en activité dans le Pont Siak en Outaouais et dans les cantons de l'Est. Une première loge orangiste militaire aurait été fondée à Montréal en 1800. Arthur Hopper, un Irlandais protestant qui s'établit à Montréal en 1821, est le fondateur de la première loge orangiste civile du Québec, qui est peut-être aussi la première de toute l'Amérique du Nord britannique. En 1859, on dénombre déjà onze loges à Québec, treize avant Montréal et vingt dans le comté d'Argenteuil et des Laurentides. Les loges se multiplient dans les principales villes du Québec et même dans certains milieux ruraux colonisés par des protestants, comme Inverness, Kinios Mills, Leeds, le Pont Siak, la Chute et Quiltard. La Chute et Quiltard 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 La Chute et Quiltard